Après Fleur Pellerin, vous venez de la voir tout à l'heure sur ce forum, une autre visite ministérielle aujourd'hui dans la région, celle de Cécile Dufloff, la ministre du Logement. Elle était à une table ronde concernant le plan 100 000 logements du conseil régional ce matin. Et cet après-midi, elle a visité le musée du Louvre-Lens. Vous voyez les images. Et puis elle s'est rendue, c'était le butin de sa visite à Los Angeles, où elle a été accueillie par le maire de la ville, Jean-François Caron. Elle a pu visiter des logements sociaux réhabilités en 2009. Elle a pu découvrir des habitations réalisées en ossature bois, isolées en ouate de cellulose et occupées de panneaux solaires. C'est un modèle de réhabilitation écologique et sociale. La ministre a rappelé que derrière cette rénovation des logements, c'est la lutte contre la précarité énergétique qui restait sa priorité. On l'écoute. La réhabilitation et la construction neuve, oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu dans un pays qui connaît encore une crise du logement très importante et dans une région qui a besoin de rénover ses logements, une grande partie de ses logements. Mais c'est un enjeu aussi sur un plan social parce que ça permet de faire des économies de charges de chauffage. On l'a vu, c'est décisif. Et puis aussi de créer de l'emploi. Il y a un enjeu financier. On y travaille à la fois pour aider au financement pour les ménages qui sont les plus en difficulté, mais pour trouver l'outil de financement adapté qui permet de financer ses travaux uniquement sur les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, à la place d'une facture d'énergie, on a pendant une période, pendant 10 ans par exemple, le même prix à payer, mais c'est à la fois la nouvelle facture d'énergie et puis le remboursement du prêt pour les travaux. Donc ça ne pèse pas sur le budget des familles.